Musique Je suis arrivé à Shanghai il y a 4 ans et je connaissais un petit peu la Chine parce que j'ai voyagé beaucoup pendant 8 ans, j'étais marin et j'ai voyagé dans tous les ports chinois à peu près du nord de la Chine jusqu'à Hong Kong en passant par Xiamen, beaucoup de ports donc j'y connaissais la Chine et j'ai été très impressionné par la variété de cuisine selon les régions en Chine Alors si j'ai choisi de prendre des clams parce que en Bretagne, je viens de Bretagne la région l'ouest de la France du nord de la Bretagne entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel nous avons beaucoup de clams, de fruits de mer des coques, des palourdes et ici à Shanghai, beaucoup de plats aussi sont proposés dans les restaurants des plats de fruits de mer, des plats de clams qui viennent de la côte de la mer de Chine Donc en fait, j'ai fait une cuisson des clams comme une marinière française j'ai utilisé du vin blanc très peu de vin blanc pour ouvrir les clams et récupéré le jus des clams et le vin blanc ça m'a donné un jus acide et un jus, une cuisson marinière à la française c'est une technique française et j'ai filtré ce jus Pour la soupe de clams, j'ai utilisé de la cardamome de la mandarine séchée, de la peau de mandarine séchée de la star anis et du gingembre j'ai utilisé l'anis étoilé parce que c'est une épice qu'on utilise beaucoup en cuisine française et ça permet d'enlever le froid du corps et de réchauffer le foie et les reins Alors j'ai utilisé la peau de clémentine parce que c'est un parfum très fin ça rappelle l'hiver et en France on mange beaucoup de soupes l'hiver et ça renforce la rate et ça enlève l'humidité du corps Pour la cardamome j'utilisais la cardamome dans mon restaurant dans différentes recettes dans des recettes de desserts et là j'ai choisi d'utiliser la graine de cardamome écrasée ça renforce l'appétit ça ouvre l'appétit donc pour une soupe quand on mange une soupe ça ouvre l'appétit et ça facilite la digestion surtout en hiver Le gingembre est une racine qu'on utilise un petit peu en France dans la cuisine française ça permet une bonne circulation du sang et aussi ça réchauffe le corps c'est un peu la partie épicée de ce plat et j'ai fait infuser dedans du gingembre émincé de la star anis de l'anis étoilé de la peau de mandarine séchée et de la cardamome des graines de cardamome écrasées j'ai fait infuser ceci comme un peu on infuse un thé Alors pour une soupe en France on fait des soupes mais on met toujours des légumes généralement on met des légumes donc pour accompagner cette soupe je sais que par exemple les oranges ou les fruits apportent beaucoup de vitamines quand ils sont crus et nous faisons attention à un équilibre entre la viande et les protéines j'ai utilisé des poireaux du blanc de poireau du fenouil qui est un légume blanc de poireau, fenouil et oignon nouveau ce sont des légumes qu'on trouve facilement en France donc je les ai émincés et sué à l'huile d'olive pour extraire l'eau de végétation qu'ils soient bien qu'ils soient concentrés en goût et j'ai rajouté mon jus filtré mon jus infusé pour finir de cuire ces légumes pour finir ensuite j'ai rajouté mes clams décortiqués donc c'est une soupe mais pas liquide vraiment éparsemée avec de l'aneth fraîche dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501